... Bonsoir et bienvenue à ce bref tour de l'information sur RTI2. En prélude à la fête des maires qui aura lieu demain dimanche 29 mai, la rédation de RTI2 a bien voulu vous faire découvrir différentes catégories de maires. Tout au long de cette semaine, nous avons vécu la situation des veuves des maires célibataires. Et ce soir, dans la grande édition avec Clarisse Kanyala, nous irons dans la commune de Yopougon à la découverte du quotidien de Lydia et Assetou, des mères sans enfants, étant donné que toute femme est mère. En Côte d'Ivoire, toujours les mets du terroir valorisé. Ce samedi 28 mai, à la quatrième édition du festival Les Goûters de mon enfance au Palais de la Culture de Trajville. Une idée originale de Tatiana Bombo, commissaire générale du festival qui vise à valoriser le patrimoine culinaire afin de ramener chacun à sa tendre enfance. Il faudra souligner que cette édition est placée sous le thème de l'autonomisation de la femme. A cet effet donc, lors d'envahir Baflan, marraine de la cérémonie, s'est exprimée. Écoutons-la. Je suis satisfaite de cette quatrième édition du festival Les Goûters de mon enfance. À travers ce festival, c'est la découverte de nos 31 régions. À travers nos femmes qui sont dans l'informel et aussi à travers l'autonomisation des femmes, je suis un élu et je suis sensible à toutes ces thématiques qu'on retrouve dans les différentes communes de Côte d'Ivoire. L'école maternelle Les Perles Cisa, en gré dans la commune de Cocody, a organisé une cérémonie de fin d'année scolaire ce mercredi 25 mai. Cette activité vise à remettre des diplômes à la promotion sortante et sensibiliser surtout les parents sur l'importance de scolariser. Les enfants n'ont pas s'engarré. Une passation de flambeau qui marque le passage du cycle préscolaire au cycle primaire des élèves de la grande section de l'école maternelle Les Perles. Elle a été faite à l'occasion de la cérémonie de fin d'année scolaire organisée dans le dit établissement. Nous sommes au thème d'une année scolaire. Merci au Seigneur d'avoir veillé sur nous. Merci au maîtresse de nous inculquer le savoir. Merci à la directrice de nous avoir bien encargués. Nous allons partir, oui, partir. Le primaire nous ouvre ses bras. Nous sommes fiers et prêts, maîtresses, parce que notre belle école va nous manquer. Danse, sketch, slam, des activités présentées par les élèves de la maternelle aux parents. C'est vraiment émouvant de les voir faire des sketchs qui sensibilisent à l'inscription des enfants à l'école parce qu'il y a encore des parents qui restent en marge de ce processus alors que l'enfant a droit à l'école. Surtout que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire. Et le parent a l'obligation d'instruire l'enfant, de permettre à l'enfant d'avoir une éducation saine. La directrice de l'école de la maternelle a profité pour lancer un appel aux personnes généreuses. On a besoin d'un tatami ici pour faire le sport. Puisque les enfants ne peuvent pas pratiquer le sport, parce qu'ici tout est couvert de jeux. Donc l'espace il nous reste, il faut mettre des tatamis et puis un chargement de sable, de babelé pour mettre sur la clôture pour renforcer la sécurité des enfants. Je ne peux que me réjouir et je ne pourrais rester en marge de leur offrir ce petit moment de joie en me remportant ma contribution. Et avec moi, toute la délégation, les personnalités qui ont pu prendre la parole pour juste manifester leur disponibilité pour l'école. Cette année, ce sont environ 60 élèves qui ont été inscrits dans cette école maternelle. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, un groupe créé à la suite de la guerre du Kivu, composée de rebelles en guise de protestation. Les autorités congolaises ont donc décidé ce samedi de suspendre les vols de la compagnie aérienne Rwanda Air. Et puis, retour en Côte d'Ivoire ou dans Escale 225, ce soir, nous irons découvrir Assigny, une ville située à cheval entre la lagune Abbey et l'océan Atlantique. Pour finir en sport, sachons que ce soir, le Stade de France de Saint-Denis accueille la Coupe de la Champions League sous le coup de 19 heures. Une finale qui se disputera entre l'équipe de Liverpool de l'Angleterre et le Real de Madrid de l'Espagne. Encore merci à vous et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...